Bonjour à tous, bienvenue dans ce séminaire de restitution du Caisse d'Art Résilet. Jérôme, je te passe la parole pour introduire aussi, avant de passer la parole à Emmanuel. Oui. Il est 10h03, les trois minutes. Bonjour à tous et bienvenue sur ce séminaire de fin de projet du Caisse d'Art Résilet. On va revenir sur les origines de ce projet et ses motivations. Nous sommes déjà 111 en ligne, donc on va tout de suite commencer par quelques conseils d'utilisation, notamment par rapport au chat et aux questions qui vont nous être données par Emmanuel Carmel-Holst. Donc, j'essaie la parole et je la reprendrai juste après pour l'introduction de cette journée. Bonjour à tous. Donc, quelques consignes effectivement ou conseils pour profiter au mieux de ce webinaire. D'abord, sachez qu'il y a des navigateurs à privilégier. Donc, si vous avez des soucis de connexion, il faut absolument utiliser Firefox ou Chrome qui régleront une grande partie de vos soucis. En cas de problème de son, vous pouvez également suivre le webinaire par téléphone. Donc, on a mis dans le chat, tout en haut du chat, un message qui vous indique le numéro de téléphone que vous pouvez composer ainsi que l'identifiant de la réunion qui vous seront demandés pour suivre par téléphone. Pour profiter au mieux de l'ensemble de l'affichage, je vous conseille de cliquer sur l'option plein écran qui se situe en haut à droite de votre écran. Ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur les diaporamas qui seront projetés toute la journée. La capsule vidéo, c'est-à-dire le petit cadre dans lequel vous voyez nos têtes, risque de vous gêner une partie de l'affichage des diaporamas. Vous pouvez la déplacer. Alors, pour cela, il faut cliquer sur les deux petits carrés blancs qui se situent sous la capsule vidéo à droite. Quand vous survolez ces deux petits carrés, il y a un message qui s'affiche, qui dit accrocher. En cliquant là-dessus, ça vous décale la capsule vidéo complètement à droite. Donc, Jérôme l'a évoqué. Tout au long de ce webinaire, vous pourrez poser vos questions par l'intermédiaire d'un chat qui a été activé. Donc, la zone pour poser vos questions se trouve en bas à droite. Vous avez une petite zone marquée « Tapez votre question ». Alors, nous vous demandons, si possible, avant de taper votre question, de cliquer sur le petit bouton « Point d'interrogation » qui est au-dessus de cette zone. Ça nous permettra de mieux gérer les questions qui arriveront. Donc, vous écrivez votre message et vous faites « Envoyer » pour que le message se parte. Tous les messages seront modérés, c'est-à-dire qu'ils n'appelleront pas en public au préalable. C'est pour chaque séquence, il y aura un modérateur qui gérera les questions et qui les affichera au moment des temps de questions-réponses. S'il y en a un trop grand nombre, les organisateurs récupéreront toute cette information et répondront éventuellement après, si le temps disponible pour ces échanges ne permet pas de répondre à tout le monde. Sachez également que le webinaire est enregistré et qu'un replay sera disponible après, dans quelques jours, qui sera mis en ligne sous un format qui vous sera communiqué avec un lien. Petite précision par rapport au tchat que j'ai oublié. Si jamais la zone pour taper la question n'apparaît pas, en bas à droite, c'est que vous n'êtes pas en plein écran. Il suffit parfois de cliquer sur plein écran pour résoudre ce petit problème. Voilà, si vous avez des problèmes techniques, des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à poser vos questions dans le tchat. Nous y répondrons directement par le tchat également. Et sinon, vous pouvez nous faire un message à idel.webinaire.idel.fr Merci et bon webinaire à tous. Merci. 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 Merci.